Poids Lamentation, la vie et le décès tragique de Marie Dubois Marie Dubois est une actrice française originaire de Paris. Elle est née en 1937, avec beaucoup d'efforts et d'efforts, elle a eu beaucoup de bonnes réalisations dans son travail. En 1960, elle réussit avec le film tiré sur le pianiste qui reçut beaucoup de soutien et de reconnaissance du public et des fans. A gagné de nombreux fans, et finalement elle était connue et soutenue par de nombreux publics. En 2010, en raison d'une maladie, elle n'a pas pu continuer à jouer. Elle a dû arrêter sa carrière cette année-là, et enfin Marie Dubois a été hospitalisée début 2011. Sa maladie a beaucoup gêné son travail. Elle était très triste à ce sujet. La maladie lui a causé beaucoup de douleurs pendant de nombreuses années. Elle a dû être soignée dans de nombreux hôpitaux différents. Cela lui a fait beaucoup de peine. Hospitalisée à l'agonie, et après de nombreuses années a dû vider sa maladie. Cette douleur a causé beaucoup de chagrin à de nombreuses personnes à cause de cela. Ce sont ses chagrins qui ont rendu ses fans très inquiets. En 2014, après de nombreuses années de traitement, elle ne pouvait plus essayer. Elle a dû mourir, et se séparer des gens qu'elle a toujours aimés. C'est ce qui la fit avant son dernier souffle n'être pas soulagée qu'elle s'apprête à quitter le pays. Ce sont ces choses qui ont rendu sa famille très triste à cause de cette perte. Avec plus de 30 ans dans l'industrie du cinéma avec de nombreux essais, et de nombreux trébuchements à cause de ne pas obtenir le rôle, elle a également produit beaucoup de choses douloureuses. Marie Dubois a tourné plus de 40 films à la télévision française, et ce furent les plus grands succès de sa vie. Les films de sa vie ont fait pleurer les fans en apprenant la nouvelle de son décès à ce moment-là, et c'est ce qui a fait s'effondrer Marie Dubois dans les derniers jours de sa vie à cause de sa mauvaise santé. Elle a dit au revoir à tous ses fans pendant longtemps. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Suivez-nous pour mettre à jour plus d'informations sur la santé.